Elle est où, maman ? Elle n'est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit. Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je ne peux pas vous répondre pour le moment. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches ? On ne va pas rester là à tente sans rien faire. Bonjour mademoiselle, capitaine de Silva. Juliette Boiron et votre belle-mère, c'est ça ? Vous l'avez entendu, cette dispute ? Ils ont retrouvé le corps de la femme. Elle est tombée dans le jardin. Ce type ne sait rien. C'est une passade. On n'a pas nié les ans quand ça va bien. Elle n'était pas si heureuse que ça. D'après l'égiste, elle était morte depuis deux heures quand son corps a été emporté par le tort. Madame Boiron a fait une chute mortelle qui n'a rien à voir avec les inondations. Vous avez des nouvelles de l'enquête ? Elle aurait pu glisser ou... ou être surprise par une bête ou un chauffard. C'est pour ça que la capitaine et Jean-Dame vous a posé des questions sur votre voiture l'autre jour. Pardon ? À partir de maintenant, tu ne parles plus à personne. Tu n'as rien vu, rien entendu. Je ne veux pas que tu sois impliqué. Homicide. Mon Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Alexandre. Vous êtes d'accord ? Vous pouvez me dire ce que vous faisiez dehors à cette heure-là ? Il y avait quoi dans le sac poubelle ? Elison, si tu sais quelque chose, il faut que tu le dises. Ça va te pourrir la vie. Il n'aurait pas dû te laisser faire ça. Tout le monde m'a ment. Tout le monde se sert de moi. Je suis désolée. J'ai fait du bien de te conseiller. Je l'ai foutu. Ça n'a jamais dit de menace. La vérité, c'est mieux pour tout le monde, tu verras. Vous avez tué votre épouse. Tu crois que je l'ai tuée ?